Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Avec Yann Marguet, oui, je sais, c'est très mauvais. Et oui, Franck, c'est septembre, on rentre. C'est la rentrée, mais il n'y a pas que les petits-enfants, les jeunes adultes et les fonctionnaires qui rentrent. Il y a aussi les livres, qui déjà se prestent en masse aux portes des librairies pour la rentrée littéraire, afin de remporter quelques prix prestigieux qui leur permettra, qui sait, de se vendre à plus de six exemplaires. Mais cela ne répond pas à notre question. Les livres, qu'est-ce ? Définition. Les livres, c'est des formats poches qui sont quand même trop grands pour les foutre dans une poche, à part si vous êtes l'inspecteur gadget ou MC Hammer. Les livres, ça permet de croire à des histoires, à certains même, pendant 2000 ans. Les livres, c'est vachement mieux que le film. J'étais vraiment pire dessus. Les livres, c'est introduire avec passion à ses élèves un ouvrage qu'on va lire avec eux et s'entendre dire « Pssieu, c'est combien de porges ? » Les livres, ça fait « Et nous recevons ce soir l'auteur de Coeur de Poitrine, entre les lignes. » Léo Ponsetre en plein bonsoir. Les livres, c'est papa qui tourne des pages en léchant son gros doigt. Les livres, c'est maman qui vous abonne à J'aime lire. J'aime lire le magazine qui te laisse pas le choix. C'est comme ça, t'aimes lire. Les livres, c'est basé sur l'achat d'un ouvrage de 1300 pages sur un petit texte de cette ligne écrit derrière. Un hobby se lance dans une grande quête avec ses compagnons pour détruire un anneau magique. Ça a l'air super ! Les livres sterling, les livres de pain, les livres de boules. Luc, l'autre jour à l'école, il a ramené un livre de boules. C'était juste énorme. Tu lis quoi, Cétan, toi ? Ouf, pas grand-chose. Ouais, hein. Moi non plus. On a toujours un peu honte de ne pas lire. Pourquoi, je veux dire, pourquoi ? On fait plein de trucs super. On cause, on fait des stories, on regarde des séries. C'est bien, ça, les séries. C'est pas les livres. On ne lit pas, Franck. Du coup, on est bête. Bon, après, on connaît des techniques pour faire croire qu'on lit. Ça, il n'y a pas de souci. Dire que Paolo Coelho, c'est de la merde, alors qu'on avait bien aimé l'alchimiste à l'école. Dire que Guillaume Musso, c'est de la merde, alors qu'on n'a aucune idée de ce qu'il fait. Et puis, bien sûr, la parade ultime. Ah non, alors je ne l'ai pas lu, celui-là. Un sous-entendu contrairement aux autres, que je n'ai pas lu non plus. En même temps, comment voulez-vous choisir un truc à lire aussi ? T'as déjà vu chez Paio ? Si tous les habitants de Lausanne allaient chercher un bouquin chez Paio au même moment, ce qui arrive pendant, par exemple, les nocturnes de Noël, il leur resterait encore un million de livres ! Sans compter que si, une fois, tu sais ce que tu veux, parce qu'on t'a conseillé un livre, qu'est-ce qui te répond, là, Johnny Clegg, derrière son ordi ? Ah bah non, alors je ne vais plus l'avoir, celui-là, hein. Non, non, il va falloir le commander. Quoi ? Mais ça veut dire que... Ça veut dire que tout ça, là, ce n'est même pas tous les livres du monde ! Il y en a plus ! Mais au moins, ici, il y en a pour cinq vies, déjà ! On ne sait pas quoi lire. De toute façon, on n'a pas besoin. Il y a toujours quelqu'un qui nous dit quoi lire. Le prof, la tante, l'érudit collègue, le frisoté dandy, Bernard Pivot. On ne dit quoi lire, ou mieux, on t'offre le processus ancestral du don de livres. Inchangé depuis les Sumériens. Déjà, depuis les Sumériens, ça n'a jamais été un super cadeau, qu'on se le dise. Tu vois le paquet, t'es déjà là. Super, un livre ! Pourquoi tu crois qu'il y a toujours un bond d'échange ? Avec une bouteille de pinard ou un voyage à New York, il n'y en a pas de bond d'échange ! Parce que même si t'as déjà, t'as de nouveau volontiers ! Et puis surtout, après avoir fait ce truc qu'on fait tous quand on reçoit un livre, à savoir... Je ne l'ai pas lu, celui-là. Il y a le petit speech ! Ouais, ça m'a fait monstre penséatoire en lisant. Ça s'appelle « Carnet d'un sumo ». Ça a été écrit par un vrai sumo qui était au fond complètement désabusé de sa grosseur. C'est très intéressant. Le petit speech ! Qui, en plus d'être un peu vexant, en l'espèce, est surtout une façon de dire. Tu vois ? Moi, je lis. Ouais, ben moi, je lis pas, ok ? Voilà, je suis con, je suis con, je suis une merde, voilà. Kundera, il n'a pas changé ma vie. J'ai essayé Joel Dicker, j'avais l'impression de lire « Oui, oui » au Pays des Frases P. J'ai essayé Freud, mon ça, mon moi et mon surmoi. Faut autant chier les uns que les autres. Déjà, lire un panneau de signalisation, ça m'emmerde. Alors, imagine Freud ! J'ai commencé un bouquin en les vacances, à chaque fois, je m'endors ! Et le lendemain, je relis exactement la même chose ! Je me rends même pas compte ! C'est quand j'arrive à un mot compliqué, genre « obsequieux », tu vois, que je me dis « Ah, mais je me suis déjà demandé hier, qu'est-ce que ça voulait ? » Putain, j'ai l'impression d'être dans « Un jour sans fin », mais au lieu d'être un film, c'est un livre, au lieu d'être marrant, c'est chiant, et au lieu d'être Bill Murray, je suis con ! » Voilà ! Debout les comportes et haut les cœurs ! Oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui ! Mais ça, c'est la faute à l'école, Franck. Les explications de texte ? Sérieux ? Quatre heures ! Quatre heures pour expliquer un putain de passage, qui a sûrement été écrit sous « Champy » pendant une soirée balançoire-échangiste dans la garçonnière de Dali, Faubourg-Saint-Honoré, avec le braquemar d'Amande Dali en guise de stylo ! Oui ! Selon Baudelaire, l'albatros est une parabole du poète face à l'adversité du vulgaire, nanana, tu parles ! Selon Baudelaire, l'opium, c'était de la balle, point c'est tout ! Comment veux-tu qu'on aime lire, après s'être emmerdé, à disséquer des pages de bouquins pour un 3,5 parce qu'on n'a pas eu la bonne interprétation d'un passage ? Les enfants, si par miracle ou par inconscience d'un prof, vous vous retrouvez à devoir analyser mes textes un jour, rappelez-vous que j'écrivais bourré à la Oogarden et que le caca me faisait hurler de rire, s'il vous plaît ! N'allez pas chercher midi à 14h ! Fuck, bel ami ! Au bout d'un moment ! Et si vous aimez les livres plus que moi, c'est pas grave non plus, j'imagine. À l'heure où le scrolling sur petit écran est roi et où on peut tuer le temps en se faisant turluter virtuellement tout un dimanche après-midi avec un onculus rift sur le sommet du crâne, c'est certainement pas la pire manière de s'occuper. Je vous envie même ! Non content de pouvoir briller en société devant des gens comme moi qui feront semblant d'être comme vous, vous serez aussi de ceux qui parviennent encore à faire leur propre voyage devant des images et des visions qu'on nous impose à longueur de temps. Peut-être même que vous écrirez vous-même un livre ! Qui sait ? Et si vous le faites, je vous en supplie, faites un film après parce que c'est tellement chiant cette merde ! Allez, à la semaine prochaine ! J'aime lire Les grands récits de chasse L'odeur de la besace Le muscle du cheval Trois 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 Trois